Hey yo les babou, je sais pas vraiment que vous avez la forme mais aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo donc sur Garry's Mod, donc on est pas en DarkRP ou truc comme ça, là on est en Soundbox donc c'est pour ça que je peux voler voilà donc je vous prouve un voilà Garry's Mod Soundbox, du coup je suis mort du coup aujourd'hui les gars je vous apprends un petit peu les bases sur Gmod, il y a certaines personnes dans mon collège qui m'ont dit tu peux arrêter de faire des vidéos sur Gmod, j'aime pas trop le jeu machin, moi les gars je kiffe ce sujet du coup je vais faire des vidéos dessus mais ne vous inquiétez pas, je vais arriver sur des vidéos sur GTA V en véhicule modé donc aujourd'hui les babou, j'ai essayé de vous apprendre un peu les bases de Gmod, donc je vous apprends un petit peu des trucs voilà donc en fait on va surtout faire les coups, je vous avoue tout en apprenant du coup en Soundbox, donc je sais pas si vous le saviez mais quand vous êtes en Soundbox, vous appuyez sur V et vous volez dès que vous appuyez sur V, vous ne pouvez plus voler, donc vous avez juste à appuyer pour voler du coup on va déjà faire spawn des objets, donc pour faire spawn des objets, donc c'est dans la liste d'objets de façon que vous avez normalement et vous pouvez faire spawn tout dans Soundbox, tout 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 voilà vous voulez que je fasse tout spawn et en Soundbox, ce qui est bien, c'est que vu que c'est comme si on est considéré comme si on est un admin, on peut faire spawn des véhicules aussi par exemple moi je vais faire spawn la Mercedes 63 AMG C63 AMG pardon et du coup après on peut la conduire et tout, regardez bah là je vous prouvez tout, on peut la conduire, hop voilà, ça dégage hop donc là on va supprimer du coup je vous apprends aujourd'hui comment on fait ça et comment on ouvre le menu donc je vais vous montrer donc déjà vous allez aider à les paramètres pour ouvrir ce menu donc moi je sais pas trop trop bien vous expliquer pour tout paramétrer du coup juste pour voir le menu pour faire spawn des props vous irez sur attendez faut que je retrouve la commande vous irez dans show menu et dans show menu moi par exemple c'est N mais de base c'est A voilà du coup vous quand vous appuierez sur A ou sur la touche que vous avez dit ça apparaîtra ce menu donc là voilà donc comme je vous dis en Soundbox on peut tout faire apparaître mais quand on est en Dark RP ou ce truc comme ça on peut pas tout faire apparaître des fois c'est marqué This object is in the blacklist je suis Dumbledore donc vous devez ouvrir le menu des props c'est normalement quand vous allez dans liste d'objets vous allez dans général en général vous aurez ça après vous allez style robotics machin machin mais ça en général on s'en sert jamais on va tout le temps dans général du coup dans général vous avez plein de trucs par exemple des planches des grandes grandes planches on a des cubes des cubes en plus grand des cadres en gros on a plein de trucs du coup je vais vous apprendre aujourd'hui comment on fait pour bah pour construire en fait tout simplement du coup vous appuyez sur l'objet donc vous faites ça donc moi si il est très rapide c'est parce que j'ai mis assez rapide le physique gun parce que j'ai dans des serveurs prop skill des fois et du coup bah il est assez rapide dans mon physique gun mais normalement vous il est très très lent parce que moi regardez regardez vous voyez ça peut voler très vite regardez bam voilà du coup vous prenez ce que vous voulez pour placer comme ça vous le mettez mettons là l'endroit où c'est que vous voulez le mettre là mettons on va dire qu'on va faire une construction une protection du coup une fois que vous avez ah attends voilà une fois que vous l'avez placé un truc on fait ça non je dégale vous prenez le le tool gun vous allez dans stacker v2 donc là vous en conseil mettez comme moi voilà euh vous mettez par exemple hop ça va vous faire au dessus après lève ça va vous faire euh bah là vu que c'est un problème vous voyez ça va faire comme ça mais si vous mettez un sein ça va faire left euh right bah ça va être droite hein down bah ça va être en bas sauf que je peux pas vous le montrer parce que sinon on va pas le voir behind ça va être en face voilà euh après vous avez front euh que je ne sais pas et on peut le mettre en face aussi de l'autre côté donc là vous voyez donc là c'est avec tout ça du coup on va repartir comme avant du coup mettons on va faire une protection si on est par exemple garde du maire du coup ce qu'on va faire c'est qu'on prend le stacker v2 on le met sur left donc là mettez mettez euh offset and rotation donc là vous mettez en left par exemple pour faire à gauche là vous faites hop et à chaque donc là ça va vous faire apparaître le même et mais au lieu de le placer à chaque fois bah il va être toujours régulier et toujours collé donc là vous dites ouais mais la deuxième partie je fais comment ? bah je prends le right hop et après je fais pareil exactement donc sur l'équipe que je place à chaque fois hop hop là par exemple j'en ai mis un trop je le supprime voilà et là voilà donc pour faire hop mince hop on va remonter du coup là vous allez dire du coup bah là c'est cool au moins j'ai fait une protection sauf que euh les gars ils peuvent toujours passer vous allez dire bah ils arrivent au dessus ils peuvent passer et bah ce qu'on va faire du coup c'est que on arrive on fait stacker v2 toujours vous mettez sur hop et vous refaites exactement pareil hop vous faites ça ça donc attendez je sais pas un petit peu beaucoup d'objets à la fois là on va se calmer voilà donc là on va faire ça vous faites ça pour tout donc ça c'est chiant et c'est assez long surtout voilà 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 donc là des fois si ça vous fait ça vous mettons vous voyez que là vous pouvez pas passer et là vous voyez que c'est transparent hop donc là vous voyez que je monte dessus hop là vous voyez que c'est transparent sur le truc hein regardez si je veux voler hop vous voyez là je vole là je me laisse retomber hop et là je peux passer à travers du coup si vous avez ce problème vous prenez votre physique gun et vous touchez l'objet hop et vous faites ça avec l'autre et là on ne peut plus passer du coup là vous estimez que c'est assez haut et que les ennemis ne pourront pas passer donc voilà donc c'est la seule bon en général ça fait pas ça c'est juste parce que j'ai fait assez rapidement si jamais vous n'êtes pas sûr vous refaites un coup de stacker en l'air bam 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 voilà mettons bah après vous les faites tous quand euh hop regardez hop donc une fois que vous avez fait ça vous vous dites euh bah ça y est toute ma protection est finie voilà ah merde je vole attendez je vais juste faire ça hop donc on va juste faire ça et par contre là je ne sais pas s'il faut c'est pas ici on va le détruire donc pour détruire les objets c'est simple vous mettez encore là sur le côté vous mettez sur destructeur et vous cliquez sur le props donc là en fait c'était un truc de la deuxième ligne donc on va faire stacker v2 left hop hop trompé je sais pas ce que c'est euh right voilà right donc là donc voilà tout est bon vous estimez mettons que ça c'est haut maintenant vous dites ah ouais mais comment je fais pour passer comment je fais pour passer je suis bloqué maintenant je peux plus passer du coup c'est très simple ce que vous allez faire donc vous reprenez le même menu vous allez dans fading door une fois dans fading door vous mettez là une par exemple je mets le clavier numérique 0 mais vous pouvez mettre n'importe quelle touche que vous voulez maintenant vous allez dire bah chaque fois que je vais passer hop je vais faire je vais passer ici du coup vous faites un fading door vous faites un fading door sur l'endroit où vous voulez passer donc c'est clic gauche vous faites hop vous faites les deux vous passez et quand et sur certains c'est hover quand vous appuyez sur la touche donc moi qui est 0 et bah quand vous appuyez sur 0 ça se remet automatiquement voilà mais dans le RP quand on joue en dark RP on a pas on a pas le droit ça c'est c'est du props block ce qu'on appelle du coup ce que vous allez faire ce que vous devez faire c'est que vous devez prendre keypad donc vous mettez le code que vous voulez par exemple 4545 voilà après vous devez mettre access guaranteed key clavier numérique 0 donc parce que ça faut que ça soit exactement pareil que le fading door donc une fois que cela sera fait vous prenez donc vous quittez le menu donc là quand vous êtes avec le tool gun sur keypad mettons vous mettez le keypad là donc une fois que vous avez fait ça mettons euh vous faites 4545 hop hop et là ça se referme comme vous voyez donc je vais refaire le code hop et vous n'êtes pas obligé à chaque fois de prendre les chiffres qui sont sur le keypad vous pouvez faire avec votre pavé numérique donc moi je vais faire 4545 hop et ça roule mais bon et pour le RP c'est toujours pas fini maintenant vous pouvez soit remettre un keypad ici soit pour que ce soit beaucoup plus simple à l'intérieur vous mettez un bouton donc il y a plein de boutons différents mettons on va prendre ça hop et vous le mettez vous le mettez euh non il marche pas celui-là vous mettez dans celui-là vous arrivez vous prenez vous arrivez vous cliquez sur ce bouton hop et là ça se referme vous voyez ça se referme donc là avec la touche utiliser faut le faire hop donc là avec la touche utiliser voilà du coup de fois que vous avez fait ça donc vous êtes bien dans le dark RP tout va bien et si jamais vous dites euh mais ouais mais j'aime pas trop la couleur j'aimerais changer euh donc dans le dark RP vous allez dans matériaux et vous prenez le matériau à votre choix par exemple là j'ai pris ça je sais pas du tout ce que c'est hop voilà donc là ça fait plein de trucs comme ça ou par exemple euh vous pouvez prendre le truc de dollars voilà et ça vous fait plein de ça vous fait des trucs en dollars euh sinon il y a celui-là par exemple aussi voilà voilà et là vous faites surtout voilà donc vous pouvez même colorier le bouton pour qu'il passe euh un peu mieux il faut voir si je peux colorier le euh aïe le keypad hop j'ai regardé ça où c'est qu'il est le keypad il est là est-ce qu'on peut le colorier ? ah non on peut pas le keypad du coup là vous faites avec tout voilà donc vous pouvez après vous pouvez très bien alterner euh par exemple là vous faites ça là vous après vous mettez ça après vous mettez ça ça voilà donc là après vous choisissez la couleur que vous voulez du coup bah je pense que pour la construction on est pas mal là vous avez déjà fait un bon mur ERP surtout donc vous voyez il y a pas mal de matériaux et des trucs comme ça hop donc bah je pense qu'on est arrivé au bout de la construction donc vous avez toujours des matériaux par exemple comme celui-là qui sont un peu haut du coup ça vous pouvez fabriquer des piscines ou même des trucs en bas comme ça et ça vous avez des trucs en gros pour voir à travers et puis il y a un truc qui est pas trop ERP c'est mettre euh en invisible comme vous voyez là c'est invisible donc je suis pas en train de les détruire je suis en train de mettre un matériau comme vous voyez là je peux pas passer je peux pas passer alors que bah par exemple regardez prenons l'exemple du fighting door là je peux pas passer j'appuie sur ma touche hop là je peux passer hop et là je veux repasser je peux pas hop du coup je hop du coup là vous voyez que j'avance hop et j'appuie sur ma touche et là je peux passer voilà donc je pense que pour la construction là on est pas mal là après ça fait carrément un mur invisible donc c'est pas trop ERP non plus mais bon attendez je passe hop est-ce que le bouton peut le mettre en avant ah bah le bouton il est en invisible maintenant hop là on peut passer comme vidéo voilà et le cahypad il peut pas être en invisible bon voilà la babou j'espère que cette vidéo vous aura plu je pense que vous avoir appris les bases sur la construction n'hésitez pas à me dire si vous voulez une seconde vidéo moi ça me dérangerait pas et d'ailleurs j'aimerais même voilà donc je me suis un peu amusé bon du coup les babous j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu on va se dire à bientôt et puis n'oubliez pas on s'abonne à la chaîne on est 160 abonnés ça fait large plaisir les babous bon sur ce c'était Bah Kylian avec ses babous et à bientôt les gars en 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 sur en 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 en